ouais je les gars c'est vrai pour une nouvelle vidéo les gars sur que je ferais les gars aujourd'hui nouvelle vidéo pour présenter les trois meilleurs d'eck en la d'oeuvre donc comme vous voyez là bon je suis champion j'ai pas encore eu de la saison c'est l'occasion de faire une petite vidéo pour monter les trois meilleurs d'équipe et à et roche un petit peu avec je vais faire de game avec chaque d'eck donc il y en aura trois et avant que la vidéo commence c'est qu'à mettre un petit follow et un petit lac c'est très plaisir et puis on passe dans ce premier game avec la petite ville avec annie qui est vraiment très forte en ce moment je vais un peu voir ça partout et voilà donc c'est parti on va passer par une petite ville tranquille qui est un peu chiant dans la tournade parfait on va mettre l'archer magique qui s'est peut-être mal ça va sûrement tuer l'archer ici en plus ok on a vraiment bien gratté déjà j'ai eu 300 dégâts c'est vraiment bien on va voir ça qu'elle est ce qu'elle pourra l'évolution qui est là on a la dix trois bonnes avant ce prix match après 2.6 j'ai pas trop c'est à l'enjeu donc j'en fais une réunion pk ok j'aime être chevalier s'il défendre une astuissière je pense qu'il faut voir si le machin qui fait un silva l'axe je pense que c'est quand même l'archer magique c'est bien joué c'est bien joué c'est bien joué ok bon on est vraiment bien qu'on va être dans la game cochon en général c'est assez facile de débattre on peut pas trop passer on attendra le bâtiment enfin double bâtiment en même en fait bon on va s'y cliquer les squelettes pour avoir l'évolution et je pense que j'ai envoyé ma dril je pense que je vais la caler comme je pense que je vais la caler comme ça ok parfait l'artifiaire qui est dans la ville c'est bien ça peut tuer l'artiste à l'enjeu c'est pas grave on a l'archer magique ici qui fait pas trop mal on va juste un peu sur ça parfait je vais acheter un peu de dégâts pour pouvoir mettre plus ça c'est pas trop mal on va remettre l'artiste magique au pont je pense après l'artiste magique et à mettre un petit coup c'est pas trop mal en plus on va pouvoir bien l'artiste avec la luche c'est pas trop mal on a la 3 ronde je vais rater la ronde c'est pas trop mal parce qu'on a fait une petite ville ce qu'elle est là je pense c'est on a mis c'est là ça n'a vraiment fait ma chapeau c'est ça c'est carré en vrai avant je pense que c'est ce point avec toi n'a pas une d'autres goblins d'après c'est la mature point globalement les outils sur les matchs ou fausses femmes et que le mec n'a pas de bâtiment parce qu'il n'a pas de bâtiment le gobelin peut visiter le chiant en gros quand on a perdu la moitié de c'est hp pour ceux qui connaissent pas il y a commence à courir dans la tour et c'est pas mal de dégâts du coup c'est chiant à tuer parce qu'il n'a pas de bâtiment c'est vraiment carré ok du coup c'est parti deuxième game qu'il a de l'éternel niveau 13 pas trop mal ok si le flé barbare on va quand même bien gratter ok parfait tout comme ça c'est chiant du coup c'est juste une tire on va mettre une tour à bombe alors là le gobelin va être assez important je me dis que si je me dis que sinon on va mettre au délai tour du roi et ici on le délai tour de gavon ça s'il attend d'exploser peut-être ça peut être pas trop mal quand on a vu le match est pas vite pleuvé peut-être trop lourd avec l'arche magique ok ce timing est absolument catastrophique ok petite bûche aussi peut-être des squelettes aussi ok ça va on a bien on a relativement bien défendu ok bon on est toujours devant ça c'est pas trop mal le match à peut-être est vraiment compliqué surtout avec cette version où j'ai pas de poison je peux vite être relou ok chevalier en fond du terrain et normalement une tombstone bon chevalier va gérer ça tranquillement on va pas dream tout de suite si j'ai fait un petit peu on met notre gobelin voilà c'est ce que je voulais c'est du principe d'élixir mais il met énormément d'élixir pas grand chose là regardez le gobelin là il n'a pas de placement et il va être relou regardez là il va avancer très vite il est vraiment relou pour lui je je pense bon allez va sûrement c'est tiens logique c'est ça comme ça internat on va mettre une bûche on va remettre le gobelin ouah les skies ils ont tous pensé sur la tour c'est une dingue de ça ah là ce qu'il va nous faire gagner sur tous les gars je pense que c'est l'arche magique si tu ne gâches rien je peux pas mettre l'arche magique je pense que c'est un peu trop d'élix qui est parfait il faut soit on va bloquer au pont ah c'est la fille rizé pas de bordel on a de la tour abonde ici ok s'il peut euh... ah merde c'est si là je suis pas de l'argent ok là on a l'archer je pense que là il y a des bords de château on a beaucoup de dégâts c'est vraiment bien c'est juste que je fais cette rassurante c'est dommage non mais la game en tous les cas le match est vraiment quasiment un peu sur le cas je tiens il est vraiment compliqué en plus on a fait les gagner les mecs étaient vraiment pas forts je pense c'est juste moi qui joue mal le deck je joue jamais le genre de deck alors le deuxième deck ça va être un pique à bridge plan avec le carré bélier ce deck pareil très puissant qu'on voit très souvent qui contre bien le joueur un gobelin etc j'ai encore un double prince ça peut être assez bien les deck bait ça peut être vite chiant quand le mec joue bait ça peut vite être chiant le sorcier par exemple c'est pas grave il joue aussi avec tour de princesse moi je préfère tour de princesse j'en ai préféré mais là vous allez voir c'est pas une partie de plaisir de jouer avec 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 j'ai passé la pk fond map je pense on va commencer un petit premier pk tranquillement par coup de princesse pas bien grave c'est le cas on a le zap et voilà on a le void voilà on a le void et là il a perdu la gamme j'ai pensé sur ça c'est là il a trop forcé il a voulu mettre un fuir au gobelin alors que c'était la plus petite idée à faire vraiment voilà on va remettre un peu tous les côtés on a un kava qui tape bien il a mal joué parce qu'il a mis sa tour de l'enfer ultra tôt c'est pas une bonne idée de faire ça là ça me fait un peu chier je vous avoue le a l'aide sorcier un mec il utilisent beaucoup tous les hélicsir pour des sortes de trucs qui devraient enfin qu'il avait dit il a mis beaucoup d'hélicsir pour la vancose il va avoir envie un fuir comme là voilà je l'ai sa pu c'est se plaît donc ça devrait aller c'est un peu chiant bon je vais laisser mon plus qu'à mourir ça sert à rien là il a encore le plus qu'à défendre bon voilà vous voyez qu'avec le blockbait ça reste globalement assez simple il n'a pas grand chose pour défendre notre sorcier là j'ai pas eu l'occasion de le jouer mais on a quand même esprit plus un qui peut fumer son grand dégo blanc là avec le matchup quand il s'y la garde je vous jure c'est pas le même si la garde c'est pas le même ou même si ouais bah si la garde c'est pas la même mais là c'est allé parce qu'il avait grand dégo blanc après il a mal joué il a trop forcé il peut plus l'effort et du coup on aurait l'occasion de s'y faire un sorcier mais là on n'a pas eu l'occasion mais c'est pas grave ok 2.6 c'est chiant par contre 2.6 on peut vite être chiant ok oh cochon séisme ouais cochon séisme avec gonne de glace comme tout à l'heure mais en fait je ne sais pas si c'est peut-être 2.6 ils ont remplacé je ne sais pas ok la tesla elle est nulle ouais en fait si il push je mets du temps qu'il sorcier en plus il passe au cochon comme un sgay hop moi Naya ça va me permettre de push on prend quelques dégâts mais c'est normal avec le pk en général c'est pas très grave d'assumer quelques dégâts là on va mettre le void pour faire le plus possible son arty oh non ok ça va le sorcier prime moi je continue à spam ah le gonne de glace qui nous sauve bien la vie bon bien joué à lui un petit coup dommage bon vous allez voir que le matchup il va être plus compliqué il a l'air de savoir un peu mieux jouer on va jamais jouer le matchup je suis con c'est quand j'ai joué contre il ouais bah franchement le pushyisme c'est assez chiant voilà je pars pk ici tout simplement parce que je préfère attaquer du côté où il attaque c'est plus chiant pour lui de commencer à attaquer ses tours donc il va mettre une arty j'ai pas la void je vais mettre un kava donc ça devrait suffire un petit sorcier hop ça part on a le void ici on va se permettre d'aller tuer cette place là qui nous fait chier et là force à lui oh yes bon bah j'ai peut-être indique c'était pas je sais pas c'est pas gérer ce genre de push ça nous fait nos affaires bon bon je pense qu'il sait que dès qu'il va poser son pochon je vais pk chose faite on va mettre un kava pour que l'arty et prendre un focus hop ok parfait ok là on a l'esprit ça fait pas trop mal on va mettre un void et c'est une victoire et c'est une victoire du coup on aurait eu le sorcier pour défendre la droite bon avec ce deck on aura fait les deux wins et ce deck est vraiment très puissant il est compliqué à arrêter le sorcier l'evo vient rajouter vraiment un gros coup sur deck il permet en fait tout ce qui est le bait ce qui de base embête le pk permet de vraiment vite les fumer le vote qui détruit aussi les gros les gros bâtiments tde qui peut détruire aussi les cartes chiantes genre arty genre princesses etc et le kava aussi en fait le kava comme il était up maintenant ils cherchent plus vite et ça laisse moins de temps à l'adversaire de pouvoir défense sachant qu'on a le combo zappus esprit donc qui peut tuer des comme ça des gangs des trucs comme ça un peu chiant on va pas attention d'un idée qui sera le jeu en royal le jeu en royal c'est pareil ça d'un qui est très puissant qui est omniprésent depuis pas mal de 2 je dirais 2-3 ans depuis la première meta j'ai entré très cycle enfin genre j'ai entré très cycle avec le fantôme etc très fort et à la fin de ça on n'a pas d'apporter des recrues pour commencer bon on va essayer de faire comme on peut recrues c'est un peu chiant en plus j'ai mon photo on a vraiment last carte j'espère que c'est pas du ballon et ça j'ai des def instant hop c'est du what up ok bon what up c'est pas mon match what up c'est un peu chiant what up c'est un peu chiant en plus il y a la cajero donc c'est encore plus chiant ok on va mettre un petit c'est bon les gars je suis fatigué ok bon on a le phoenix pour la machine ça c'est heureusement parce que sinon ça aurait été vraiment une mixos ça aurait été vraiment une mixos oula ok bon ah j'ai pas vu il est ses tours de vues chez ce niveau 12 on va poser notre premier jeu royal étonne donné qu'on a la bdf et le auto voilà peut être un petit peu excessif l'esprit donc là il va avoir sa machine et ses apis ses apis c'est ce qui va nous faire plus chier donc je vais bdf les apis je vais rajouter du petit squelette pour être chiant pour éviter trop loup les squelettes voilà ça va lui j'influ en plus le goblin il se bat l'autre côté c'est masterclass merde je vais mettre le pêcheur pour détruire le je crois c'est pas grave ok bon on va défendre ça parfait bon en fait le match il peut pas si dégueu mais parce que il y a tour du chaise qui est pas très fort en plus il est de niveau 12 et il a pas l'air de savoir beaucoup très très bien jouer donc ça fait mes affaires ok parfait bon en fait j'ai peut-être rien dit on a tout le temps pour matchup en fait c'est vrai qu'on attaque on a 6 fois et on a défense aussi bon j'ai peut-être rien dit on attaque un peu matchup au final c'est vrai qu'on n'avait pas pensé au fantôme à la bûche l'esprit en fait on a vraiment tout pour défendre c'est ça c'est vraiment chiant pour lui je vais tanker ça un petit peu l'esprit on va poser le GR on a juste la bdf et chaque fois ses apis et en plus le pêcheur qui grabe ça c'est pour m'abattre ça c'est pour m'abattre bon bah c'est une victoire assez simple en même temps en fait on avait un matchup je pensais pas que c'était aussi simple bon je suis plus avec je pense plus tard c'est juste spy guy bon les offres c'est dingue les offres quand il n'y a rien de rentable c'est dingue à part ça le reste c'est tellement pas rentable bon on part tout de suite dans cette dernière game là il y a un game pour Smith Smith allez c'est parti moi je vous propose un petit GR first play fond de map pour voir un GR de découverte si il joue un Golex bon par exemple Golex matchup quasiment possible là c'est beaucoup on est sur un des plus gros H7 du deck oh putain en plus il a un V2 oh yes il s'est complètement ché dessus bon tant mieux oh la la ça va pas être ça va pas être joli à voir encore un coup aïe 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 viens là mon grand oh non ok ça va heureusement qu'il a one shot heureusement qu'il a one shot parce que là si il restait un HP on aurait pas de l'autre je pense bon bah vous voyez c'est pas facile à défendre je pense que j'aurais pu mieux défendre ok on va mettre un GR voilà en fait le problème c'est le D2 qui va le faire vraiment chier le petit esprit ici pour pouvoir peut-être cancel ah il a pas ce type ok on va mettre pas mal de dégâts mais il va prendre pas mal de dégâts aussi je pense en fait je vois pas trop comment défendre j'avoue je sais pas comment défendre comment défendre un Golex bon on va mettre le squelette histoire que ça fasse pas mal de choses à défendre tiens voir comment il gère ça et j'ai posé un GR reposé je pense parce que là il a beaucoup de choses à défendre à droite voilà du coup on va prendre la tour à droite et à gauche il y a encore un GR ok bah j'ai posé un esprit saute allez saute saute oh voilà bon maintenant que j'ai posé ça GL HF ça toi tu vas venir là je fais ça comme ça parfait bon là on va pouvoir poser GR Lidl j'ai posé un esprit de prévention ah il y a des barbares pourquoi il y a des barbares ok on prend la tour c'est pas trop mal il suffit juste de défendre là j'ai posé un pêcheur ici ah à l'aide ok ça va ça va on va reposer un GR on va poser le squelette à droite voilà BDF catastrophique cataclysmique la BDF j'ai tout hanté bon bah c'est une victoire quand même bon vous voyez une matche qui est pas simple c'est juste que le mec a extrêmement mal joué là s'il commence à faire des gros push pas genre les fondus comme moi mais en fait je ne fais pas BDF c'est barbare et c'est un dragon du coup si je mettais par exemple enfin si je mettais les double dragons et que je mettais la BDF les barbare je peux pas défendre et si je mettais pas la BDF bah je peux juste pas défendre le dragon parce que mon finit ça se fait atomiser donc donc voilà en tout cas sur ce ce sera la fin de vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez fait un petit like un petit follow un petit commentaire pour le référencement si vous fait plaisir et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo tcho 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 tcho